L'objectif est que vous puissiez appréhender les principes qui ont guidé cette réforme avec les changements ou les continuités qu'elle va générer. Nous aurons un temps de présentation avec des moments pour répondre à vos questions, que ce soit en direct ou que ce soit en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà les poser. N'hésitez pas, allez-y. Toute l'équipe de Thierry est mobilisée pour y répondre, pour vous répondre. La réforme s'inscrit dans la dynamique du plan O et qui s'adapte aux changements climatiques, notamment la mesure 14 sur la réduction des fuites, dynamique présente également dans le 12e programme d'intervention des agences de l'eau. En effet, les agences de l'eau fonctionnent sur un principe de programmation pluriannuel qui permet d'aider les acteurs de l'eau, dont les collectivités, à financer leurs projets. Le 12e programme s'étale sur les années 2025 à 2030. Il sera adopté définitivement par les instances de bassins fin octobre 2024. Et c'est à cette date que nous connaîtrons les taux qui ont été votés pour le bassin Loire-Bretagne et qui vous permettront d'avoir une idée des montants des redevances que vous paierez. Cette réforme des redevances, elle est le fruit d'une longue concertation, initiée notamment par les travaux en 2020 du comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement, le CCQ-SPEA, que vous connaissez, et le fruit également d'échanges avec les acteurs concernés, en particulier la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies qui vous représentent. Négociations et concertations menées également avec nos instances de bassins du bassin de Loire-Bretagne et sous l'égide de la Direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique qui est notre ministère de tutelle. Alors, quels sont les objectifs de cette réforme ? Alors, le premier objectif, c'est dans la suite du plan eau qui a relevé le plafond cible à 455 millions d'euros pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, 455 millions qui sont destinés à financer, à vous aider dans vos projets de gestion responsable de l'eau. Donc, premier objectif de cette réforme, accroître les capacités financières des agences de l'eau. Le deuxième objectif, c'est de rééquilibrer entre les différentes catégories d'usagers, notamment de diminuer la part des usagers domestiques qui aujourd'hui financent la plupart des recettes, notamment au plan national. Mais surtout, l'objectif de cette réforme, c'est d'introduire une dynamique incitative pour une gestion responsable de l'eau sur le principe du pollueur-payeur et le principe du préleveur-payeur. C'est la raison pour laquelle il a été créé des redevances de performance sur des réseaux d'eau potable avec une dynamique de valoriser votre gestion patrimoniale dès lors qu'elle est vertueuse et que vous gérez au mieux le taux de fuite et une redevance de performance des systèmes d'assainissement pour limiter les pollutions et surtout les maîtriser pour qu'elles ne perdurent pas et que la pollution ne s'installe pas. Autre caractère incitatif, c'est de taxer la totalité de l'eau qui est consommée par les usagers, en particulier industriels, qui avant avaient un plafond à 6 000 m3. Aujourd'hui, ce plafond va être supprimé et donc la consommation d'eau potable sera intégralement soumise à redevances pour justement s'inscrire dans une trajectoire de sobriété des prélèvements. Ensuite, autre élément de cette réforme, c'est la mise en place de taux planchers légaux, c'est-à-dire que l'eau qui est prélevée aura un coût et ce coût minimal, il a été retranscrit par des taux planchers dans la loi. Et puis, autre nouveauté à dynamique incitative, c'est l'introduction de sanctions, de majorations de sanctions dès lors que les suivis réguliers de rejet ne sont pas assurés et que, alors qu'auparavant, il y avait des principes de majoration, enfin d'accompagnement de la pollution, mais qui n'étaient pas sanctionnés. Pour vous expliquer toutes ces nouveautés, parce qu'elles ne sont pas simplement sur les grands principes, mais elles sont sur un certain nombre de modalités, notamment dans la retranscription sur la facture de l'abonné. Je vais laisser la parole à Virginie Mistretta, des services des redevances des collectivités, qui va vous présenter tous les éléments de cette réforme. Donc, je vous le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez poser vos questions en ligne. Toute l'équipe de l'Agence de l'eau-loi-Bretagne est à votre écoute. Bonjour à tous. Virginie Mistretta, je suis instructrice à la direction des redevances et je vais vous présenter dans le détail les modalités d'application de cette réforme. Nous avions prévu un temps de présentation jusqu'à midi 30. Selon les interventions et puis les temps d'échange, les questions-réponses, cette intervention pourra être bien évidemment plus courte si besoin. Donc, tout d'abord, cette réforme s'inscrit dans une démarche de modification, avec notamment des textes réglementaires d'application qui ont été pris. Donc, tout d'abord, on a la loi sur la loi du 29 décembre 2023 et notamment donc l'article 101 retranscrit dans le Code de l'environnement aux articles L213-10 et puis un décret d'application du 9 juillet 2024 qui porte sur toutes ces modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau. Également, deux arrêtés pris le 5 juillet 2024 sur notamment les modalités d'établissement de la redevance sur la consommation et les redevances performance et puis un arrêté relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance performance. Donc, aujourd'hui, nous avons concernant les collectivités deux redevances qui vont être modifiées. Donc, la redevance prélèvement et la redevance pollution non domestique et puis nous avons donc trois redevances qui vont être supprimées. Donc, la redevance pollution domestique qui s'appliquait aujourd'hui sur vos factures d'eau potable, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qui s'appliquait sur les factures d'assainissement collectif et la redevance modernisation des réseaux de collecte des industriels donc là qui s'appliquait directement auprès des industriels. Demain, nous aurons donc toujours la redevance prélèvement mais qui est modifiée donc ça, je vais l'évoquer après également la redevance pollution non domestique pour lesquelles il y a des modifications et puis trois nouvelles redevances donc celles sur lesquelles on va vraiment s'arrêter ce matin pour vous présenter les modalités donc la redevance sur la consommation d'eau potable qui s'appliquera de coup sur la facture d'eau potable la redevance performance eau potable et la redevance performance assainissement. Continue d'exister, voilà, la réforme n'a pas eu d'impact sur les redevances déjà existantes donc la redevance pollution pour les activités d'élevage la redevance pollution diffuse la redevance stockage la redevance hydroélectricité la redevance protection milieu aquatique et la redevance synergétique. celles-là ne font pas l'objet de réformes et sont donc non modifiées. Donc on va passer à la mise en œuvre proprement dite de la réforme en voyant un petit peu les impacts et puis la création des trois nouvelles redevances donc tout d'abord la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau donc cette redevance elle taxe le fait de prélever de l'eau directement dans le milieu naturel au niveau des assujettis et du taux et de l'assiette on n'a pas de modification par rapport à ce qui se fait déjà aujourd'hui donc l'assujettis reste les personnes dont les activités entraînent un prélèvement dans le milieu naturel et le calcul de la redevance reste donc l'assiette donc le volume d'eau prélevée annuelle multipliée par un taux donc le taux qui sont votés par les instances de bassins Loire-Bretagne avec la prise en compte des zones de répartition des eaux les zones de répartition des eaux ce sont des zones qui présentent une insuffisance autre qu'exceptionnelle pardon des ressources des ressources par rapport aux besoins donc des zones qui nécessitent voilà plus d'investissement entre guillemets pour arriver à une une bonne qualité d'eau donc les modifications qui entrent en compte avec la réforme sur cette redevance prélèvement sur la ressource en eau donc ce sont les relèvements le relèvement des tarifs plafonds pour tenir compte donc de l'inflation et puis comme cela a été évoqué tout à l'heure donc l'instauration d'un taux plancher donc si on veut prendre un exemple pour une collectivité donc avec un usage d'alimentation en eau potable on est pour des prélèvements hors ZRE aujourd'hui on sera entre un taux de 2,82 centimes d'euros à minima et un plafond à 10,08 centimes d'euros et pour les prélèvements en ZRE on sera donc sur un taux minima de 5,64 centimes d'euros et un plafond de 20,16 centimes d'euros donc tous les taux qui sont propres au bassin Loire-Bretagne seront votés fin octobre 2024 et du coup s'inscriront bien évidemment dans cette fourchette légale définie par les textes donc pour information les taux appliqués pour l'alimentation de l'eau potable pour l'année 2024 sont de 3,31 centimes d'euros hors ZRE et 5,32 centimes en ZRE autre modification pour cette redevance prélèvement donc ce sera une fiabilisation de la mesure des volumes prélevés et sanction par le biais de majorations si ces mesures ne sont pas ne sont pas fiabilisées donc on a trois majorations qui sont prévues par les textes donc une majoration de 60% en absence de comptage une majoration de 40% en cas de défaillance de compteur et 20% en cas de dépôt de suivi donc en l'absence de comptage ça s'entend c'est-à-dire que s'il n'y a pas de compteur qui permet de prélever de mesurer le volume prélevé dans le milieu naturel on aura donc une majoration de 60% du taux concernant la défaillance de compteur donc là c'est par rapport à la maintenance des compteurs il est prévu soit un diagnostic ou un changement de compteur tous les 7 ou 9 ans et donc si cette mesure-là n'est pas respectée si le diagnostic ou si le changement n'est pas effectué dans les délais il y aura également donc une majoration de 40% et enfin le défaut de suivi c'est la tenue du registre des index mensuels qui est obligatoire et voilà en cas d'absence de ce registre de suivi de ces prélèvements il y aura donc une majoration de 20% autre modification sur cette redevance prélèvement on vient donc supprimer la majoration grenelle cette majoration grenelle elle s'appliquait par rapport donc au réseau les différents indicateurs qui étaient pris en compte dans le calcul de votre redevance actuelle donc l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale le rendement tous ces indicateurs là en fait sont repris dans les modalités de calcul de la future redevance performance des réseaux d'eau potable donc on ne va pas les reprendre deux fois c'est pourquoi du coup on vient supprimer cette majoration grenelle qui était effective depuis depuis 2012 sur la redevance prélèvement pas de modification donc sur l'amendement fontaine on vient toujours il y a toujours donc une exonération des volumes prélevés au niveau des fontaines patrimoniales donc la tente d'avant 1950 donc ça ce dispositif est toujours est toujours en vigueur et puis enfin du coup l'application de ces de ces modifications sur cette redevance prélèvement s'applique dès l'année d'activité 2025 qui sera perçue en 2026 autre redevance qui qui est maintenue mais modifiée donc c'est la redevance pour pollution non domestique des industriels non raccordés au réseau public des collègues des eaux usées donc cette redevance là est axe le fait de rejeter de la pollution directement dans le milieu naturel donc là elle concerne plus elle concerne les industriels pas les collectivités mais là on a une modification qui est liée à la sujetie donc la sujetie devient uniquement les industriels non raccordés au réseau public de collègues des eaux usées pour tout ou partie de leur rejet donc ce qui sous-entend que les industriels qui sont raccordés en partie ou en totalité à un réseau d'assainissement collectif ne seront plus soumis à cette redevance pollution domestique ils seront donc soumis à la redevance sur la facture d'eau et d'assainissement comme un abonné lambda et donc il n'y aura plus de bascule de ces industriels vers la redevance pour pollution domestique l'industriel sera directement redevable sur la facture d'eau donc il n'y aura plus ce système d'établissement directement redevable qui bascule sur l'assimilé domestique donc sur les factures que vous émettez donc en pratique notamment il n'y aura plus de liste de redevables directes jointes comme c'était fait aujourd'hui avec la notification des taux vous aviez une liste d'établissements pour lesquels vous ne deviez pas appliquer les redevances domestiques donc du coup par principe cette liste ne sera plus transmise pas de modification sur cette redevance là quant aux modalités de calcul de la redevance donc c'est toujours la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel multipliée par les taux donc qui est définie en euros par kilogramme pour chaque paramètre pardon et du coup la redevance n'est pas due en dessous de seuils définis par paramètres polluants qui sont prévus par les textes et qui ne sont eux pas modifiés donc voilà sur ces deux redevances qui existaient déjà et qui ne sont pas modifiées on peut prévoir un petit temps de questions réponses alors je vois qu'il y a déjà pas mal d'échanges de questions mais on peut faire un petit point d'arrêt sur ces deux redevances non modifiées avant de passer aux prochaines redevances qui ont été créées donc je vous laisse éventuellement poser vos questions sur le sur le pavé questions réponses alors on me dit qu'il y a une question sur les 6000 mètres cubes 6000 mètres cubes que pour les industriels ou par exemple les piscines communales alors jusqu'à présent le plafond de 6000 mètres cubes s'appliquait uniquement aux industriels donc sur les factures d'eau et d'assainissement vous deviez plafonner la redevance pour pollution domestique pour les industriels de votre collectivité donc c'est vraiment uniquement pour les industriels et donc ce plafonnement demain avec les nouvelles redevances notamment donc la redevance pour consommation d'eau potable qu'on verra juste après ce plafonnement n'est plus en rigueur avec alors une autre question combien sommes-nous approximativement et qui sont les personnes dans l'auditoire alors nous sommes actuellement 560 participants et les personnes connectées sont des collectivités des syndicats des communes d'agglomérations des communes le public visé par ce webinaire était vraiment les collectivités concernées par l'application de cette réforme alors une autre question absence défaillance de comptage quelle tolérance pour une défaillance ponctuelle le temps de la découvrir et de remplacer le comptage alors les majorations que j'ai évoquées ne concernent pas les pannes de compteur attention on ne va pas venir vous appliquer une majoration parce que vous avez eu une panne de compteur la panne de compteur est est prise en compte dans le calcul de votre redevance comme c'est déjà le cas aujourd'hui c'est à dire que si vous avez une panne de compteur de moins d'un mois on va venir prendre le volume annuel prélevé ajouter des volumes estimés pendant cette panne et pour les pannes de compteur de plus d'un mois là on va prendre une moyenne sur les trois dernières années pour venir les pannes de deux mois pardon pour venir alors demain pardon demain dans la nouvelle loi ce sera un forfait qui sera appliqué pour calculer le volume annuel prélevé en cas de panne mais c'est bien dissocié vraiment des majorations dont j'ai parlé tout à l'heure les majorations c'est vraiment si vous ne suivez pas le compteur existant c'est pas une panne occasionnelle c'est vraiment si vous avez un compteur qui doit être changé donc diagnostiquer tous les sept ans ou changer tous les neuf ans si vous avez si vous ne faites pas cette maintenance là c'est à ce moment là que les majorations s'appliquent on n'est pas dans le cas d'une simple panne de compteur qui est pris en charge par la collectivité voilà pour cette question alors il ne sera donc pas possible d'harmoniser les tarifs au sein d'une commune qui possède plusieurs systèmes on pourra imaginer une différence alors pour cette question je vais vous proposer d'attendre qu'on passe aux redevances performance qui du coup sont liées aux différents systèmes pour vous expliquer les modalités de calcul de cette redevance et comment on va appliquer ces taux et comment ils vont être calculés autre question comment va se passer la répartition entre les nouvelles et les anciennes redevances pour une facture à cheval sur 2024 et 2025 alors c'est pareil ça on va l'évoquer dans un temps ultérieur mais de façon assez rapide vous dire que on est toujours attaché à la date de facturation donc en fait là sur les futures déclarations en début d'année 2025 vous allez venir nous déclarer ce que vous avez facturé en 2024 et ce que vous allez facturer dès 2025 vous nous le déclarez sur la déclaration 2026 et dès 2025 en fait c'est ce que je vous présenterai un petit peu plus plus après dès 2025 vous allez devoir appliquer les nouvelles redevances et donc ne plus appliquer les redevances pollution domestique et donc votre facturation même si effectivement par exemple le dernier semestre 2024 n'aura pas été facturé il ne sera pas au titre des redevances pollution domestique alors autre question est-ce que l'agence de l'eau en Bretagne demandera les justificatifs de comptage ou de contrôle pour redevances prélèvements alors ça c'est pareil il n'y a pas de modification l'agence de l'eau a toujours eu recours si besoin à des demandes de justificatifs pour contrôler le changement de compteur par exemple et puis des contrôles sont toujours prévus sur la redevance prélèvement donc ce sont des contrôles faits par un prestataire extérieur qui vient contrôler la bonne mise en place du compteur le bon suivi du compteur et ça c'est des contrôles qui sont aléatoires c'est un panel de dossiers sur une année qui sont pris et ça demain on continuera effectivement ces contrôles et les instructeurs continueront de demander des justificatifs si besoin au niveau des systèmes de comptage alors autre question vous avez indiqué une redevance prélèvement différente hors et en ZRE est-ce que cela s'applique pour tous les usagers domestiques industriels et avec l'usager oui cette zone ZRE elle est applicable pour tous les usagers c'est pas propre à la redevance prélèvement alimentation en eau potable et une petite particularité pour les agriculteurs qui appartiennent à un organisme de gestion collective eux bénéficient du taux minimum même s'ils sont sur une ZRE alors autre question concernant la redevance prélèvement la prise en compte d'un compteur de mise en distribution majorée de 10% permet-il d'éviter l'application de la majoration pour absence de comptage lorsque le prélèvement n'est pas équipé alors effectivement aujourd'hui on applique une majoration quand le compteur est en navale mais du coup il y a bien un dispositif de comptage donc la question finalement ne se pose pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui on applique cette majoration de 10% parce que du coup on prend des volumes estimés qui sont du coup non comptabilisés mais on a bien quand même un système de comptage donc les majorations évoquées tout à l'heure ne s'appuie pas dans ce cas-là alors autre question sur territoire mixte ZRE et non ZRE sommes-nous tenus de refacturer des montants différents selon les zonages ou pouvons-nous appliquer une redevance prélèvement unique alors sur la répercussion du taux de la redevance prélèvement elle se fait au libre choix de la collectivité vous venez recalculer en fait un taux qui vient prendre en compte vos charges de services les pertes éventuelles donc le taux que vous répercutez sur la facture d'eau est celui que vous définissez si vous souhaitez harmoniser le taux répercuter sur l'abonné là c'est je dirais au choix de la collectivité alors on va avancer un petit peu alors s'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre de toute manière on répondra par la suite les questions du coup sont enregistrées et on apportera des réponses ultérieurement et je vais vous proposer qu'on avance sur les prochaines les prochaines diapos pour qu'on puisse avoir le temps de tout de tout balayer et puis je vois qu'il y a des questions qui concernent les redevances performance assainissement par exemple donc ça on aura un temps d'échange sur ces ces deux ces redevances là avec les slides qui concerneront cette redevance alors donc comme je vous disais on a eu des redevances donc modifiées existantes mais modifiées par la réforme donc la redevance prélèvement et puis la redevance pollution non domestique et puis on a donc la création de trois nouvelles redevances donc la redevance sur la consommation au potable la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et puis la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement donc je vous propose qu'on passe sur la redevance la première redevance donc sur la consommation d'eau potable donc cette redevance elle taxe le fait d'utiliser de l'eau potable par induction au réseau celle-ci n'étant en conséquence plus potable après usage sont redevables sont redevables les distributeurs d'eau et sont assujettis à cette redevance tous les abonnés au réseau public d'eau potable à l'exclusion de l'élevage avec un compteur spécifique donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait l'exonération de certains industriels directement redevables de l'agence de l'eau et des activités d'élevage avec compteur spécifique demain les seules activités exonérées de cette redevance sur la consommation d'eau potable seront les activités d'élevage avec un compteur spécifique le calcul de la redevance se fait sur le même principe que la redevance pollution domestique d'aujourd'hui c'est-à-dire les mètres cubes d'eau potable facturés multipliés par le taux qui est voté par les instances de Bassin-Loire-Bretagne en euros par mètre cube il n'y a plus de zonage et il est limité à un euro par mètre cube donc quand je dis plus de zonage c'est qu'aujourd'hui la redevance pollution domestique on avait un zonage différent selon l'état des masses d'eau et demain cette redevance consommation le taux sera unique sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne donc plus de zonage appliqué donc le taux sera unique pour tous les tous les abonnés donc ce schéma vous voilà reprend ce que je vous ai dit par rapport aux industriels et aux abonnés domestiques donc demain un industriel en rejet direct donc sera redevable de la redevance de consommation et également de la redevance pollution non domestique idem pour les industriels en rejet mixte donc voilà certains effluents sont rejetés directement et d'autres accordés à un système d'assainissement collectif les industriels raccordés à un système d'assainissement collectif seront redevables uniquement de la redevance de consommation sans plafonnement à 6 000 donc ça c'est ce que je me disais tout à l'heure et les abonnés domestiques donc sont redevables de la redevance de consommation à l'exception des activités d'élevage avec repage spécifique donc sur cette nouvelle redevance c'est pareil je vous propose qu'on passe un petit temps d'échange de façon à bien voilà se le scinder un petit peu notre présentation et puis vous permettre aussi d'assimiler toutes les données qu'on peut vous donner donc je vous propose de poser vos questions uniquement sur cette redevance consommation si vous en avez avant qu'on passe donc aux redevances performance voilà de façon à ce qu'on hiérarchive aussi un petit peu vos questions et qu'on puisse répondre à tout le monde alors est-ce que il y a des questions sur cette redevance consommation alors il y a par exemple une question sur les activités d'élevage transmettez-vous la liste des élevages avec compteur spécifique ou est-ce au distributeur d'eau de les repérer l'agence de l'eau n'a pas connaissance des activités d'élevage qui ont un comptage spécifique pardon c'est vraiment au distributeur d'eau en fait d'identifier les les abonnés qui peuvent avoir ce double comptage et qui donc peuvent être exonérés de la redevance consommation d'eau potable alors est-ce qu'il y a d'autres questions alors que signifie un comptage spécifique pour l'élevage alors un comptage spécifique c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier les consommations dites domestiques donc les consommations qui sont propres à l'habitation des consommations qui sont liées à l'activité d'élevage donc notamment l'abreuvement des animaux donc pour ça en fait il faut qu'il y ait un double comptage en fait un compteur sur la partie habitation et un compteur sur l'activité d'élevage qui permet bien de dissocier vraiment les consommations dites domestiques des consommations liées à l'activité d'élevage alors quel sera le taux pour 2025 les taux sont-ils déjà fixés il y a plusieurs questions par rapport au taux donc comme on l'a évoqué les taux seront votés par nos instances de bassin fin 2024 donc actuellement on ne connaît pas encore les taux qui seront appliqués sur cette redevance alors est-ce que c'est inclus dans la facture de l'abonné alors la question est-ce que la redonce consommation d'eau potable est appliquée sur la facture de l'abonné si c'est ça la question oui tout à fait et ça voilà on le verra on le verra dans les diapos qui suivent mais effectivement ce sera comme aujourd'hui vous appliquez la redevance pollution domestique demain vous appliquerez la redevance sur la consommation d'eau potable alors je vois qu'il y a aussi des questions sur les arrosages les prêts par exemple la seule exonération qui est prévue par les textes ce sont les activités d'élevage donc l'arrosage qui était aujourd'hui exonéré ne sera pas exonéré demain vraiment la seule exonération prévue par les textes ce sont les activités d'élevage voilà écoutez j'ai balayé le reste des réponses vous sera répondu par écrit ou ultérieurement si on n'a pas eu le temps à quelle date est prévu le vote du taux donc là j'ai répondu donc fin octobre fin octobre de chaque année ils sont après publiés au journal officiel au plus tard le 31 octobre donc on est sur la même temporalité une année une année sur l'autre voilà donc je vous propose d'avancer sur sur la redevance consommation la redevance pardon performance des réseaux d'eau potable donc après à vous avoir présenté la redevance sur la consommation d'eau potable donc là on rentre dans les deux redevances de performance donc la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable elle vient taxer les collectivités selon la performance de leur réseau d'eau potable donc les assujettis les redevables ce sont les communes ou les établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable le calcul de la redevance se fait donc par les mètres cubes d'eau potable facturé multiplié par un taux donc toujours voté par nos instances de bassin en euros par mètre cube et dans la limite d'un euro par mètre cube multiplié par un coefficient de modulation globale qui est donc établi en fonction de la performance du réseau donc c'est-à-dire le taux de fuite et la gestion patrimoniale donc la connaissance du réseau donc je vais rentrer plus en détail de ces calculs de coefficient de modulation donc là les diapositives sont assez denses parce que voilà il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour ce calcul tout ne va pas forcément être listé ce matin oralement mais quoi qu'il arrive la présentation sera à disposition après vous pourrez voilà la voir la voir sur à disposition pour pouvoir l'étudier post-présentation donc on a pour cette redevance performance des réseaux d'eau potable deux axes de modulation qui sont mis en place donc pour évaluer au mieux la performance des réseaux d'eau potable donc c'est quoi ces axes pardon je vais vous les définir voilà après donc on a l'axe performance du réseau et l'axe gestion patrimoniale donc pourquoi ces deux axes ont été retenus donc c'est vraiment pour amener les collectivités à avoir une bonne connaissance des réseaux et optimiser la gestion des suites l'objectif étant vraiment d'avoir des réseaux d'eau potable entretenus et suivis pour une gestion optimale de l'eau potable et ainsi limitée dans la mesure du possible donc les fuites donc on a tout d'abord le coefficient qui est lié à la performance donc on va venir calculer deux coefficients donc le rendement primaire et l'indice linéaire des volumes non comptés et l'agence retiendra le coefficient le plus favorable à la collectivité donc pour ce faire on va prendre des données N-2 donc si on prend par exemple la redevance d'activité 2026 on viendra prendre les données 2024 donc ce sont des données que vous connaissez déjà via 6PA donc cet outil là vous permet déjà en fait de bancariser plusieurs données qui vous permet d'établir votre rapport sur le prix et la qualité du service d'eau donc en fait on va venir vous reprendre en fait ces données qui seront saisies dans 6PA pour pouvoir venir calculer donc ce rendement primaire ou l'indice linéaire des volumes non comptés donc pourquoi prendre deux coefficients ce choix a été fait pour pouvoir répondre aux différentes configurations des collectivités on a des collectivités plutôt urbaines et des collectivités qui sont plutôt rurales et on se rend compte que le calcul notamment du rendement par exemple pour les petites collectivités voilà n'est pas forcément adapté et c'est pourquoi on prendra plutôt donc l'indice linéaire des volumes non comptés qui lui vient prendre en compte notamment la densité d'abonnés par kilomètre de réseau donc qui permet de prendre en compte la longueur des réseaux pour des collectivités qui sont un peu denses voilà donc c'est pareil ces formules là je ne vais pas forcément les détailler oralement mais vous les avez voilà sur la présentation donc le rendement primaire on est sur un rendement qui ne prend en compte que les volumes comptabilisés voilà on ne prend pas en compte les volumes estimés ou les volumes des services là on n'est vraiment que sur le comptabilisé et puis pareil pour les pour le calcul de l'indice linéaire des volumes non comptés on n'est bien que sur des volumes comptabilisés et pas et pas les volumes de services ou estimés donc toutes ces données là donc vous voyez on vous a mis les références donc les VP donc c'est les variables de performance qui sont sous 6PA aujourd'hui déjà donc on va on va reprendre finalement ce qui est déjà connu via 6PA le deuxième axe de modulation donc on est là cette fois sur la partie gestion patrimoniale où là on va venir voir la connaissance que vous avez de votre réseau donc on a 5 5 critères on va dire 5 rubriques qui sont qui seront étudiés pour calculer ce coefficient donc la principale c'est à dire l'existence d'un plan de réseau mis à jour donc là on est vraiment sur une connaissance de son réseau et surtout voilà d'une mise à jour c'est à dire qu'on se contente pas de connaître le réseau on veut aussi le suivre suivre les travaux qui sont qui sont réalisés de façon à pouvoir avoir une voilà une connaissance au plus près du réseau pour ça du coup on évaluera également la connaissance que vous avez du linéaire de réseau donc en diamètre et en matériaux et également en âge donc là c'est pareil vous avez les références des variables de performance 6PA 236 237 ça c'est des données qui sont déjà bancarisées enfin qui sont déjà à bancariser dans 6PA donc c'est des données que nous on reprendra voilà pour calculer ces coefficients autre rubrique donc l'existence d'un système d'information géographique pour permettre de bancariser les fuites et de recenser les données relatives aux fuites et puis l'existence est mise en oeuvre d'un programme d'action détaillé qui permet de définir les actions qui visent à lutter contre les fuites du réseau donc ce coefficient viendra additionner tous les points obtenus par rubrique de façon à calculer pouvoir calculer le coefficient de gestion patrimoniale global donc pour pouvoir être un petit peu plus explicite je vous propose voilà des exemples de calcul donc là j'ai pris un exemple d'une collectivité de 150 000 habitants en 2026 avec une seule entité de gestion avec des données d'entrée donc vous voyez un volume entrant de 10 000 mètres cubes d'un volume comptabilisé de 9 millions etc et donc on vient calculer en fait le coefficient de modulation donc on vient calculer la performance donc soit l'indice linéaire des volumes non comptés soit le rendement donc là on est sur le même résultat donc le coefficient retenu c'est 0,55 et puis on vient également calculer le coefficient de gestion patrimoniale en cumulant les points obtenus donc vous voyez sur le tableau de droite qu'on a un plan d'action un plan de réseau mis à jour donc du coup on a un point le linéaire réseau est connu à 80% donc on a 0,6 point etc voilà on vient agglomérer toutes ces pondérations par rubrique et donc on obtient un coefficient de modulation globale qui est calculé en faisant l'opération donc 1 moins le cumul des deux coefficients performance et gestion patrimoniale et ce coefficient de modulation globale du coup vient ce coefficient de modulation globale vient se calculer dans le montant de la redevance donc comme je vous disais en début le montant de la redevance c'est le volume facturé multiplié par le taux voté par les instances de bassin multiplié par le coefficient de modulation globale et on obtient un montant de redevance du coup pour l'exemple 1 voilà on a fait une petite comparaison entre les redevances d'aujourd'hui et les redevances de demain pour que vous voyez l'impact que cela pourra avoir donc vous avez pour les redevances de demain vous avez trois colonnes parce que l'année 2025 sera une année dite avec une modulation forfaitaire c'est-à-dire que le coefficient de modulation qui sera pris en compte sera par défaut le coefficient le plus favorable pour les collectivités donc ce sera le coefficient de 0,2 qui sera appliqué par défaut sur le calcul du montant de la redevance et le calcul entre guillemets réel de la modulation se fera pour l'année d'activité 2026 donc qui sera calculé en 2027 et donc il y a deux colonnes pour l'année 2026 selon si on a une modulation plutôt bonne donc à 0,25 et 0,345 et puis une modulation un peu plus un peu moins performante on va dire ça vous permet de montrer vraiment le côté incitatif de cette redevance qui veut que plus on est performant entre guillemets moins on va venir avoir un moins la redevance sera LV donc vous avez un deuxième exemple donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les exemples mais ça vous montre la façon dont on va venir calculer le coefficient de modulation donc là par exemple on est sur une collectivité peu performante notamment dans la connaissance du réseau vous voyez qu'on a une pondération qui est quasiment à zéro et donc forcément pour cette collectivité là on aura un montant de redevance qui sera plus élevé que si on avait un coefficient de modulation de 0 à 20 voilà donc là c'est pareil les exemples les exemples seront à regarder à travailler pour prendre connaissance de cette méthode de calcul et là par contre sur cet exemple 3 on a si vous voulez un calcul qui se fait enfin un calcul de coefficient qui se fait par entité de gestion et donc là c'est la méthode de calcul qui vous permettra de calculer votre coefficient de modulation globale quand vous avez plusieurs entités de gestion le coefficient de modulation avec les deux axes de modulation se fait par entité de gestion donc les exemples 1 et 2 que je vous ai montré juste avant c'est vraiment le calcul d'un coefficient pour une entité de gestion et là l'exemple 3 vous permet de voir comment on vient calculer le coefficient de modulation globale au niveau à l'échelle on va dire de la commune ou d'établissement public compétent quand il y a plusieurs entités de gestion donc on va venir il va y avoir un pro rata en fait des coefficients de modulation par rapport au volume entrant de chaque entité de gestion donc la formule de calcul c'est vraiment de prendre le volume entrant d'une entité de gestion multiplié par son coefficient de modulation qu'on vient ajouter pour chaque entité de gestion et on vient le diviser avec le cumul des volumes entrant de toutes les entités de gestion de la collectivité compétente donc ce qui permet d'harmoniser le taux le coefficient de modulation à l'échelle de la collectivité compétente donc voilà pour cette redevance performance des réseaux de potable donc on est sur une redevance vraiment incitative dans le sens où le calcul de coefficient de modulation voilà permet de minorer quelque part la redevance la redevance finale quand la gestion des réseaux de potable est dite performance donc pareil que tout à l'heure je vous propose un petit temps d'échange question réponse avec sur cette redevance performance au potable avant de passer à la redevance performance des systèmes d'assainissement je ne sais pas s'il y a déjà des questions alors l'entité de gestion alors l'entité de gestion c'est comment en fait c'est l'échelle qui permet de suivre le réseau d'eau potable en fait c'est une entité de gestion il y a un réseau en fait c'est le réseau le réseau d'eau potable donc c'est pour ça qu'une collectivité peut avoir plusieurs entités de gestion pour suivre les différents réseaux de la collectivité de la collectivité de la collectivité de la collectivité Alors, est-ce que, par exemple, j'ai une question, est-ce que cette redevance performance des réseaux de vos apps sera inscrite sur les factures d'eau des abonnés ? Donc ça, c'est pareil, c'est une modalité qu'on va voir par la suite. Mais oui, effectivement, elle sera à retranscrire sur vos factures d'eau potable, tout comme la redevance performance d'assainissement sera à répercuter sur les factures d'assainissement collectif. Alors, les coefficients de modulation, en fait, ils sont compris entre 0,2 et 0,8. Donc, 0,2 étant le plus favorable et 0,8 étant le plus pénalisant, entre guillemets. Et donc, pour l'année d'activité 2025, qui sera calculée en 2026, on va venir prendre le coefficient le plus favorable, c'est-à-dire 0,2, en considérant que pour cette première année de mise en place de cette réforme, en fait, toutes les collectivités sont considérées comme performantes. Donc, on viendra appliquer la modulation forfaitaire la plus favorable à la collectivité. Et après, voilà, l'estimation du coefficient de modulation se fera après avec les données réelles, entre guillemets, donc les différentes données que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, je peux revenir sur les données. Voilà, donc là, le coefficient viendra vraiment se calculer sur ces données-là. Donc, là, en l'occurrence, pour la première année de prise en compte des données réelles, donc ce sera en 2026 sur les données 2024. Et là, le coefficient de modulation pourra osciller entre 0,2 et 0,8 selon la performance. Et qui fera l'estimation du coefficient de modulation ? Alors, le coefficient de modulation par entité de gestion pourra se faire par rapport aux données qui ont été fournies dans 6PA. Après, l'estimation du coefficient de modulation global au niveau de la collectivité, ce sera à chaque collectivité d'estimer le coefficient de modulation. pour pouvoir répercuter cette redevance sur les factures des abonnés. Mais après, le calcul final, si vous voulez, vous, quand vous allez déclarer, en fait, vous allez déclarer des données. Vous n'allez pas déclarer de coefficient de modulation. Vous allez déclarer, donc, des données, notamment les données qu'on viendra récupérer de 6PA. Et ce sera l'agence qui viendra calculer le coefficient de modulation réel qui sera en compte pour le calcul final du montant de la redevance. Alors, non, pour les redevances performance, il n'y a pas de catégorie exonérée. Et, en fait, le redevable, ce sont les communes ou les établissements publics compétents. Voilà. Et à charge aux collectivités, en fait, de les répercuter sur toutes les factures des abonnés, quels qu'ils soient. Voilà. Il n'y a pas de différence d'usage. Il n'y a pas d'exonération non plus des activités d'élevage. Ces redevances sont à répercuter sur l'ensemble des abonnés. Donc, j'ai une question, par exemple. La redevance performance visant les collectivités distributrices, nous confirmez-vous qu'elle ne s'applique pas à une collectivité compétente en production ? Donc, là, effectivement, on est sur une redevance qui touche les distributeurs d'eux. Donc, on est bien sur les collectivités, les communes ou les établissements publics compétents en matière de distribution et non de production. Il répercute sur les tarifs aux usagers, la collectivité ou l'agence de l'eau. Donc, là, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Du coup, c'est vraiment aux collectivités de répercuter sur les factures les redevances qu'on servit. Alors, j'ai une question, par exemple. Qui définit et déclare la pondération des indices ? En fait, la pondération, elle va venir se calculer par les agences en fonction des différentes données que vous allez nous déclarer. Donc, voilà, toutes les variables de performance qui sont demandées. Et après, l'agence va venir calculer la pondération finale. Alors, après, il sera prévu, normalement, de vous mettre à disposition un outil de simulation qui vous permettra à vous d'estimer ce coefficient de modulation globale. Donc, ça, c'est pareil, c'est dans une diapo après. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous-même estimer ce coefficient de modulation globale qui ne sera, selon les données transmises, qui ne sera pas forcément celui retenu au moment du calcul de votre déclaration, mais ça vous permettra d'avoir un estimatif pour pouvoir le répercuter sur les factures des abonnés. Alors, notre question, le coefficient de calcul des réseaux AEP peut être calculé de deux façons. Devons-nous calculer les deux indicateurs chaque année et pourrons-nous choisir chaque année le mode de calcul le plus favorable ? Alors, ce choix-là sera fait par l'agence de l'eau. Le calcul des deux coefficients, soit le rendement primaire, soit l'indice linéaire des volumes non comptés. En fait, si vous voulez, vous, vous allez nous donner les données nécessaires au calcul de ces différents coefficients et chaque année, nous, on viendra calculer les deux coefficients et on retiendra le plus favorable des vets. Donc, effectivement, selon… Alors, normalement, par rapport à l'habitat et par rapport à la densité d'abonnés, on devrait rester plus ou moins sur le même coefficient chaque année. Si la collectivité n'évolue pas fortement en nombre d'abonnés, on devrait rester sur le même coefficient, mais si vraiment il y a un impact, quoi qu'il arrive, l'agence de l'eau prendra le plus favorable des deux. Donc, c'est à l'agence de l'eau qui revient calculer ces deux coefficients et de choisir le plus favorable pour la collectivité. Je vais vous montrer que la collectivité aura pris une incidence attendée par l'agence de l'avonnés, donc ce sera pour l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence, dans le temps où l'objectif est un délégien d'aider les deux, dans le temps, pour l'agence de l'agence de l'agence. positive, par l'institut directe pour que les gens vous êtes accordés par la gestion. Autre question, on répercute globalement aux usagers ou par entité de gestion. Dans la mesure où le coefficient de modulation globale retenue pour calculer votre montant de redevances se fait à l'échelle de la commune ou de l'établissement public compétent, la répercussion se fait globalement au niveau de chaque usager. On n'est pas par entité de gestion dans la mesure où le coefficient de modulation qui sera retenu pour le calcul de votre redevance sera globalisé à l'échelle de la collectivité. Donc, cette nouvelle redevance devra-t-elle apparaître sur le facteur des abonnés ? Donc, oui. Et ça, je vous le préciserai en détail dans les diapos qui suivent. Autre question, est-ce qu'une collectivité ne déclare pas sur 6 PA ? Comment estimer le coefficient ? Alors, là, effectivement, on a aujourd'hui des collectivités qui ne déclarent pas sur 6 PA. La déclaration sur 6 PA sera, avec cette réforme, désormais obligatoire. Donc, ce sera aux collectivités de renseigner 6 PA et ainsi pouvoir avoir les données qui permettent le calcul des coefficients de modulation. C'est aussi pour cette raison-là qu'il y a une année de forfaitaire, une année blanche, de façon à permettre aux collectivités qui, actuellement, ne saisissaient pas dans 6 PA de pouvoir venir mettre à jour les données nécessaires au calcul de la redevance. Alors, première année de calcul réel en 2026, année de transfert des compétences au OCDC, quel impact ? Alors, c'est effectivement un temps où, finalement, tout vient se croiser, la réforme, le 12e programme et puis les transferts de compétences. Donc, ça se passera comme ça se passe, je dirais, aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que vous avez connaissance d'un transfert de compétences ou de votre collectivité à une communauté commune ou à une communauté d'agglomération, enfin, voilà, un EPCI, quel qu'il soit, il faut en informer rapidement, donc, l'agence de l'eau, de façon à ce que les déclarations puissent être transmises à la nouvelle, enfin, au nouveau établissement public compétent, voilà, de façon à pouvoir transférer les données, les demandes de déclarations et tout ce qui concernera cette future redevance. Donc, effectivement, voilà, ça vient dans le même pas de temps, cette réforme et puis les transferts de compétences suite à la loi NOTRe, mais voilà, c'est un fait et voilà, on fera les transferts qui sont nécessaires au bon calcul de ces redevances avec la bonne collectivité compétente. Je vais avancer un petit peu pour qu'on puisse avancer également dans le diaporama. Donc, je vous propose qu'on passe à la redevance pour performance des systèmes d'assainissement. Donc, toujours, si certaines questions sont restées sans réponse, voilà, vu le nombre de questions, on ne peut malheureusement pas forcément toutes y répondre aujourd'hui, mais voilà, elles sont enregistrées et puis des réponses vous seront apportées bien évidemment à toutes vos questions. Donc, après avoir vu la redevance performance des réseaux d'eau potable, on voit la dernière redevance créée par cette réforme, donc la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Donc, cette redevance, elle vient taxer les collectivités selon la performance de leur système d'assainissement. Les assujettis, donc, sont les mêmes que pour la performance au potable, à savoir les communes ou les établissements compétents, mais cette fois en matière de traitement des eaux usées. et le calcul de l'assiette, donc, se fait à partir des mètres cubes d'eau facturée au titre de la redevance assainissement, donc une mètre cube assainie, multipliée par le taux, donc toujours votée par nos instances de bassin dans la limite d'un d'euros par mètre cube, et le coefficient de modulation globale, donc, est établi en fonction de trois axes. Donc, la validation de l'autosurveillance, la conformité réglementaire et la performance du système d'assainissement. Et donc, le calcul de la redevance se fait avec l'assiette par le taux, par ce coefficient de modulation globale. Donc, c'est pareil, les coefficients de chaque axe, validation de l'autosurveillance, conformité réglementaire et performance, ces coefficients sont calculés à l'échelle de chaque système d'assainissement, et ils sont globalisés, donc, avec le coefficient de modulation globale, à l'échelle de l'établissement public compétent. Donc, le coefficient de modulation globale, il se calcule, donc, c'est pareil, c'est un prorata par rapport aux charges entrantes en DCO, donc, demandes chimiques en oxygène, multipliées par chaque coefficient de système d'assainissement et divisé par les charges entrantes globales à l'échelle du service d'assainissement. Donc, on va venir, comme pour la performance au potable, voilà, à la place des entités de gestion, on a donc le système d'assainissement, et on va venir globaliser la modulation en proratisant les charges entrantes. Donc, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif se calcule, donc, avec trois coefficients de modulation, comme je vous disais tout à l'heure, donc, la validation de l'autosurveillance, la conformité réglementaire et la performance du système d'assainissement. Donc, pour ces trois coefficients, on a des valeurs max, donc, pour l'autosurveillance, on sera à 0,3, pour la conformité réglementaire à 0,2 et pour la performance à 0,2 également. Et donc, le coefficient de modulation pourra varier de 0,3 à 1, donc 0,3 étant pour une collectivité dite performante et 1 pour une collectivité moins performante. Donc, pour le calcul de la redevance de performance des systèmes d'assainissement, pour les trois axes, on va retenir de 3 à 9 critères selon la taille du système d'assainissement. Donc là, vous avez un tableau qui vient résumer les critères retenus selon la strata du système d'assainissement, donc avec nos trois axes de modulation, donc la validation de l'autosurveillance, la conformité réglementaire et la performance du système d'assainissement. Et donc, vous voyez que selon la taille du système d'assainissement, on ne va pas avoir la même demande de critères pour ces trois axes. Donc, si on prend par exemple les stations de 20 à 200 équivalents habitants, il n'y aura que trois critères. Donc, la validation d'autosurveillance sera acquise par défaut, parce qu'il n'y en a pas sur cette strata-là. On viendra regarder la conformité en équipement et la conformité globale du système d'assainissement et l'absence de constat de pollution. Voilà, ce sera les trois critères retenus pour cette strata-là. Et puis, vous voyez qu'on va demander selon la strata, que la strata est de plus en plus importante, on va demander de plus en plus de critères. Donc, il y en a cinq pour les stations entre 200 et 2000 équivalents habitants et puis neuf critères pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants. Et donc, vous voyez également à droite que les données pour calculer ces différents axes, proviennent soit de l'agence de l'eau avec la qualification des données, soit des prescriptions techniques qui sont transmises par la police de l'eau et notamment les DDT. Donc, de façon à être plus explicite, j'ai détaillé tous les critères par strata, pour que ce soit plus lisible. Mais d'abord, vous dire que ces critères sont classés par axe, on a vu, mais ils sont appliqués indistinctement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de validation d'autosurveillance, par exemple, on va quand même venir regarder la conformité réglementaire et la performance des systèmes. Par contre, en l'absence de conformité en équipement, pour l'axe conformité réglementaire, du coup, il n'y aura pas de pondération possible. Donc, ça, c'est vraiment un critère réduitoire. C'est-à-dire que si la conformité en équipement est non conforme, on ne viendra pas regarder les autres critères de cet axe conformité réglementaire, la pondération sera d'office à zéro. Et comme pour la redevance performance des réseaux d'eau potable, les données retenues seront donc les données N-2. Donc là, voilà un exemple pour l'année d'activité 2027, on viendra prendre les critères retenus en 2025. Et du coup, le coefficient de modulation par système d'assainissement se fera avec la formule, donc 1- chaque pondération pour chaque axe. Donc, pareil, pourquoi avoir retenu ces trois axes de modulation, donc autosurveillance, conformité réglementaire et performance ? Donc, c'est pour amener les collectivités à avoir une bonne surveillance du réseau, optimiser le réseau pour mieux l'adapter à la population et avoir un réseau efficace de façon à limiter les pollutions, ce qui permet de répondre au principe qu'on a évoqué en tout début de présentation, à savoir le principe de l'URP. Donc, si on reprend ce tableau des critères par taille de station, donc là, sur les stations de 20-200 équivalents habitants, vous voyez la pondération, elle est de 30 % pour la validation de surveillance, 20 % pour les conformités réglementaires et 20 % pour les performances. Et dans le détail, du coup, pour ces 20-200, donc voilà ce qui sera demandé. Comme je vous l'ai dit, la validation d'autosurveillance, par défaut, elle est acquise. Et après, au niveau des autres critères, du coup, ce sont des données qui sont déjà aujourd'hui bancarisées, voilà, par station, donc, dans l'outil ROSO, et qui, là, proviennent des données de la police de l'eau et notamment des DDC. Donc, c'est différents critères, voilà, qui nous permettront d'évaluer la conformité ou la pertence. Donc, pour les 20-200, voilà, la pondération évolue un petit peu. Vous voyez qu'on est, alors, on est toujours dans un poids, le poids est identique, mais selon, selon les données qui vont être renseignées, on aura des pondérations qui peuvent aller, ben, pour la validation de 0 à 30 % et ainsi de suite, voilà, pour les autres axes de modulation. Donc, si on prend, par exemple, la validation d'autosurveillance pour les stations de 200 à 2 000 équivalents à 200, le critère retenu, c'est la bonne réalisation d'autosurveillance. Et pour ça, on viendra vérifier trois points par station, toujours. Par exemple, donc, la présence des équipements d'autosurveillance nécessaires à la mesure de débit entrée-sortie, réalisation et transmission des données d'autosurveillance au format SEMP et réalisation des bilans d'autosurveillance. Donc, voilà, donc, c'est pareil, je ne vais pas vous détailler toutes les données par critères, mais vous les aurez, voilà, sur la présentation pour mémoire. Pour la conformité en équipement et la conformité globale du système, on demande toujours, voilà, les mêmes données sont demandées quelle que soit la taille de la station. Ça va plutôt être, voilà, accentué pour la performance des systèmes, notamment pour les stations de plus de 2 000 habitudes. Voilà, donc là, on est sur l'axe performance pour les 200 2 000, où là, on va prendre en compte la production suffisante de bouts ou l'évacuation de bouts suffisantes et la bonne destination des bouts. Là, c'est pareil, ce sont déjà des données qui sont collectées par les agences, notamment avec la déclaration que vous faites au niveau de l'agence sur la bonne destination des bouts. Et enfin, donc, pour les stations de plus de 2 000 équivalents habitants, donc là, vous voyez que ça se densifie au niveau des critères retenus où vous avez, voilà, la pondération qui varie selon le critère. Donc, par exemple, si on prend l'axe de validation d'autosurveillance, là, on va venir vérifier deux critères, la validation d'autosurveillance de la station et la validation d'autosurveillance à l'échelle du système de collecte. Donc, on va être, en fait, de plus en plus précis et exigeant, entre guillemets, pour les stations de plus de 2 000 habitudes. Voilà, donc je pense assez rapidement sur ces données-là, parce que c'est déjà des données qui sont connues, qui sont bancarisées dans Roson. Mais après, voilà, on reste à disposition s'il y a plus d'interrogations sur ces données-là. Et donc, voilà, on a remis ce tableau de synthèse qui vous permet de voir les différents critères qui sont retenus pour le calcul des axes de modulation par système d'examination. Donc, pareil que pour la redévance performance des réseaux d'eau potable, on vous a mis des exemples de calcul avec les différentes données retenues. Donc, par axe de modulation, par exemple, pour un système d'assainissement de 13 000 équivalents habitants et un volume soumis à l'assainissement de 300 000 m3. Voilà, selon les données retenues, donc, validation d'autosurveillance, on est au coefficient maximum. Pareil pour la validation du système de collecte. Et on va venir cumuler tous ces points retenus par critères. On va faire la somme de ces pondérations-là, ce qui va nous permettre d'obtenir le coefficient de modulation en faisant l'opération 1 moins la somme des pondérations retenues. Et ça va donc nous donner un coefficient de modulation pour le système d'assainissement. Et là, en l'occurrence, on a en fait, pour cet exemple-là, sur cette collectivité-là, un seul système d'assainissement. Donc, au final, la redevance sera le volume assaini, donc 300 000 m3, par le taux de 0,10 pour l'instant, voilà, qui est hypothétique, et le coefficient de modulation de 0,345, ce qui nous donnera une redevance de 10 350 m3. Donc, ça vous donne, voilà, le calcul qu'on obtiendra avec les différentes données qui seront donc dans reprises avec les données déclarées ROZO et les données agents du groupe. Donc, vous avez un deuxième calcul pour cette fois un système d'assainissement avec 1300 équivalents habitants, où là, vous voyez qu'on est un petit peu moins performant. On est à une coefficient de modulation de 0,45, et donc, on a une redevance pour un volume assaini de 30 000 m3, de 1 350 €. Et le troisième exemple, on a repris un petit peu le même principe que pour la performance au potable, c'est-à-dire qu'on a cette fois, sur cet exemple-là, deux systèmes d'assainissement au sein d'une même collectivité. Et donc, on va venir calculer un coefficient de modulation globale à l'échelle de la collectivité compétente en proratisant, du coup, les charges rentrantes de chaque système d'assainissement pour obtenir, donc, ce coefficient de modulation globale. Donc, là, on a repris, finalement, les données de l'exemple 1 et de l'exemple 2 qui vous permettent, en fait, de calculer un coefficient de modulation globale pour une autre collectivité qui aurait ces deux systèmes d'assainissement. Voilà pour cette redevance performance des systèmes d'assainissement. Donc, je vous propose de nouveau un petit temps d'échange de questions-réponses avant de vous présenter les impacts sur la facture d'eau que cette réforme va apporter. Alors, qui communiquera le coefficient de modulation ? Alors, normalement, il sera… En fait, le coefficient de modulation par système d'assainissement, vous pourrez le calculer avec les données que vous avez en votre possession. Et sinon, il y aura, comme pour la redevance performance au potable, finalement, un outil qui sera à disposition pour vous permettre d'estimer ce coefficient de modulation. Donc, comme je disais tout à l'heure, cet outil, pour l'instant, il n'est pas encore finalisé, mais l'idée, c'est de pouvoir le mettre à disposition pour chaque redevance pour que vous puissiez estimer votre coefficient de modulation. Alors, est-ce que la redevance performance des systèmes d'assainissement s'applique pour les systèmes d'assainissement non collectifs ? Là, non, on est vraiment uniquement sur les systèmes d'assainissement collectifs. Alors, volume soumis à l'assainissement égale volume consommé. En fait, c'est vraiment les volumes qui sont facturés sur la facture d'assainissement collectif. Donc, c'est les volumes soumis à la redevance d'assainissement que vous appliquez sur la facturation, sur votre facture d'assainissement collectif. Alors, j'ai une question qui concerne la redevance consommation. Doit-elle être versée sur le facturé ou réellement encaissé ? Donc, ça, je vais y répondre dans les diapos suivantes. Alors, est-ce que l'interface 6PA va évoluer pour intégrer tous ces critères ? Alors là, on est sur la performance au potable. On est plus sur la performance d'assainissement. Oui, il est prévu effectivement que 6PA s'adapte à cette réforme de façon à pouvoir intégrer tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance de la performance au potable en sachant qu'il y aura quand même une validation à faire sur le site téléservice des agences de l'eau, notamment pour nous déclarer votre assiette de redevance. Mais l'idée étant que vous n'ayez pas à déclarer ce que vous avez déclaré sur 6PA ou que vous n'ayez pas à le redéclarer sur nos formulaires de déclaration. Ce sera, vous validerez vos éléments sur l'outil 6PA et les agences viendront alimenter le formulaire de déclaration avec ces données 6PA. Je lis les questions en même temps, donc il y a un petit temps d'appropriation de la question. Le coefficient de modulation n'est jamais confirmé par l'agence. En fait, il est confirmé au moment du calcul de la redevance uniquement parce qu'on ne peut pas valider un coefficient de modulation sans avoir votre déclaration avec les données validées et signées par vos soins. Donc, effectivement, on ne peut pas vous confirmer le coefficient de modulation global avant l'analyse et le traitement de votre déclaration. Alors, votre outil de simulation pardon, des coefficients va pas être iractif des données 6PA ou roseau. Alors, aujourd'hui, l'outil de simulation n'est pas encore construit, mais normalement, il viendra effectivement prendre les... voilà, il sera alimenté entre guillemets par les données les données 6PA et ou roseau. On a fait un export des données ou roseau. Alors, quelles communications l'agence prévoit-t-elle envers les usagers vis-à-vis de tous ces changements? Alors, pour l'instant, on communique auprès de nos redevances, donc vous, par le biais de ces webinaires. C'est pareil, ça va faire l'objet de diapositives suivantes, mais des fiches techniques seront mises à disposition pour venir vraiment détailler les redevances qu'on vous présente ce matin. Et après, un peu... Oui, un ensemble de temps de communication. Il y a une communication nationale par le site sur les aides et redevances des agences de l'eau. On vous a mis déjà l'adresse dans les questions. dans les réponses aux questions. Et puis, vous l'aurez un peu plus tard. Il est prévu également des fiches techniques sur les nouvelles redevances qui seront très détaillées et qui vont nous permettre de calculer et d'anticiper sur ces nouvelles redevances. ensuite, il y aura des temps sur chaque bassin. Il y aura des outils un peu plus pédagogiques, plus à destination des collectivités de chaque bassin. Il y aura aussi des temps de rencontre nationale. Je pense, par exemple, au Salon des maires de France ou le Salon de l'agriculture ou actuellement, vous avez un salon pour l'Ouest de la Bretagne. Voilà. Donc, il y a tous ces temps d'échange, toutes ces grandes occasions seront l'occasion de vous rencontrer et de pouvoir répondre à vos questions. nous avons également prévu des temps d'échange avec vos représentants, que ce soit à la Fédération des collectivités concédantes et régies, auprès de vos instances de bassins aussi, de vos représentants auprès des instances de bassins. Donc, oui, bien évidemment, nous mobiliserons l'ensemble des équipes pour vous accompagner, pour échanger pour répondre à vos questions dans le biais aussi de la FAQ disponible sur le site des agences de l'eau. Voilà. Donc, il y aura vraiment des temps d'échange et de communication qui vont essayer vraiment de prendre en considération vos particularités, vos spécificités qui se retrouvent dans les collectivités rurales, où les centres urbains n'ont pas les mêmes obligations et problématiques, mais véritablement, l'objectif de l'agence, c'est de vous accompagner. Ce sera aussi le moment lorsque vous aurez la présentation du 12e programme d'intervention par la direction des programmes d'intervention en janvier dans chaque délégation de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et puis, il y aura une partie de webinaires techniques qui seront prévus la semaine du 2 au 7 février et auxquels nous nous joindrons en prévoyant notamment, je pense, des webinaires sur comment remplir vos déclarations de données et vos déclarations sur les téléservices. Donc, on peut prévoir vraiment des temps d'accompagnement et de communication, mais voilà, n'hésitez pas quand même à nous faire remonter vos questions dès maintenant. Nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible et de manière la plus complète possible. Alors, on a également des questions par rapport à votre préparation du budget, à l'application sur les factures. Donc, ça, je vous propose d'y répondre dans les slides qui suivent où vraiment, là, je vais vous présenter les impacts sur les factures et puis les modalités d'application de ces nouvelles redevances. Alors, on va faire un petit sur les impacts et la répercussion sur la facture de l'abonné. Donc, aujourd'hui, votre facture se présente avec différentes catégories. Donc, la distribution de l'eau. Alors, si vous avez eau et assainissement sur la même facture, vous avez distribution de l'eau, collecte et traitement des objets, et puis, vous avez la catégorie d'organisme public. Donc, demain, la redevance prélèvement sur la ressource en eau qui était aujourd'hui rattachée à la catégorie de distribution de l'eau va venir, devra être dans la catégorie d'organisme public et l'agence de l'eau, ainsi que les trois nouvelles redevances consommation au potable, performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement. Donc, effectivement, ces trois, ces quatre redevances devront figurer sur vos factures d'eau et d'assainissement et donc ça dès le 1er janvier 2025. Donc, peu importe la période de consommation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines collectivités qui facturaient par exemple en février-mars de l'année N plus 1 les consommations du deuxième semestre de l'année N moins 1. Donc là, dès votre facturation de 2025, en fait, vous allez appliquer les redevances, les nouvelles redevances, ce qui veut dire que les redevances pour pollution domestique ne doivent plus être appliquées dès le 1er janvier 2025. On est vraiment sur le nouveau système de redevances dès la facturation 2025. Pour ce qui est de la TVA, on est exactement sur le même principe que les redevances actuelles, c'est-à-dire que pour les redevances qui sont liées plutôt à la distribution d'eau potable, donc prélèvement de consommation et performance, on est à un taux de TVA à 5,5 et pour la performance des systèmes d'assainissement qui est rattachée à la facture d'assainissement, on est sur une TVA à 10%. Et bien entendu, les redevances sont versées à l'agence de l'eau hors TVA comme les redevances actuelles. Pour répondre un petit peu aux questions que j'ai pu voir dans le question-réponse, effectivement, dans votre facturation, ces nouvelles redevances doivent être plus en compte dès le 1er janvier 2025 en sachant que les producteurs de logiciels de facturation ont eu connaissance de cette réforme. Donc, normalement, vos interlocuteurs doivent avoir connaissance de cette réforme et des impacts qu'il va falloir prévoir dans vos différents logiciels pour pouvoir prendre en compte ces nouvelles redevances sur vos factures. Pour ce qui est de la redevance sur la consommation d'eau potable, le service qui assure la facturation d'eau potale encaisse la redevance consommation auprès des abonnés et cette redevance apparaîtra sur la facture. Comme on l'a déjà dit, cette redevance s'applique sur tous les abonnés, y compris les industriels sans application de placement, seule exonération sur les activités d'élevage avec un comptage spécifique. et le taux qui est appliqué, ce sera donc le taux voté par le conseil d'administration qui ne sera plus nécessairement notifié comme on le faisait pour la redevance de pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte. Chaque année, on va notifier le taux à appliquer sur les factures des abonnés. Demain, la réforme prévoit une simple publication qui sera à disposition sur le site de chaque agence de l'eau et qui sont de toute manière publiés au journal officiel. Pour l'instant, on n'est plus dans une notification de taux mais dans une publication. Après, les taux seront également à disposition sur le site de l'agence. et on maintient également la rémunération du distributeur. Comme c'était le cas déjà aujourd'hui pour les redevances de pollution domestique, demain, on viendra rémunérer à hauteur de 30 centimes d'euros par facture dans la limite de trois factures par an par abonné l'application de la redevance sur la consommation d'eau potable sur la facturation d'eau. sur votre facture d'eau. C'est sur le même système que ce qui est fait actuellement pour la redevance de pollution domestique. Pour ce qui est de la répercussion des redevances performance, là, c'est déjà un petit peu ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que les textes prévoient que cette redevance figure dans l'organisme public, dans la catégorie organisme public sur la facture d'eau potable et d'assainissement sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendue ou assaini. Donc là, on est plus dans l'application d'une contre-value, donc d'un taux finalement recalculé par rapport à les coefficients de modulation qui peuvent être appliqués au niveau de votre service. On n'est pas du coup sur l'application d'un taux, du taux de cette redevance qui est votée par les instances de bassin. Et donc, c'est bien celui qui assure la facturation qui répercute cette contre-valeur qui est sur les factures d'eau. en sachant que pour chacune des redevances, le montant forfaitaire maximal est en compte et de 1 euro par mètre cube. Donc voilà pour ce qui est de la partie répercussions et impacts sur la facture d'eau proprement dite. Je vais passer par la suite aux modalités de déclaration de ces redevances. Mais voilà, si vous avez quelques questions sur cette partie impacts et répercussions, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a quelques questions sur comment régulariser les factures qui auraient pu être faites au titre de l'ancien système. Donc ça, c'est dans les slides qui suivent. Je reviendrai dessus à ce moment-là. une question par rapport aux consommations, à la facturation des consommations 2024. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on s'attache à la date de facturation et non à la période de consommation. Donc, en 2025, vous allez appliquer les nouvelles redevances, même si ces redevances sont assises sur des volumes 2024. on est vraiment on prend vraiment en compte la date de facturation et pas la période de consommation. Donc, vous facturez en mars 2025, vous appliquez les nouvelles dispositions et les taux 2025. Voilà, même si on est sur une consommation en 2024. Donc, il y avait une question sur la rémunération de distribution. Donc là, voilà, je l'ai évoqué, on maintient le système de rémunération pour cette redevance consommation d'eau potable uniquement à hauteur de 30 centimes d'euros par facture. Quel tarif de taux appliqué pour 2025 pour la redevance pour la performance eau potable ? Donc là, comme évoqué, les taux seront votés fin octobre 2024. Et donc, ce seront ces taux-là qu'il faudra appliquer sur sur les factures. Alors, à quoi correspond le montant forfaitaire de 1 euro maximal par mètre cube ? En fait, c'est le taux, c'est un taux qui ne peut pas être dépassé. C'est-à-dire que les taux votés par les agences de l'eau ne peuvent pas aller au-delà de 1 euro par mètre cube. c'est un taux qui fait que les agences sont tenues de voter des taux dans la limite de 1 euro par mètre cube. est-ce que les communes bénéficient déjà de cette participation de 30 centimes pour les distributeurs ? Alors, oui, c'est déjà le cas depuis la mise en œuvre de l'alema. La rémunération du distributeur se fait pour les redevances de pollution domestique et modernisation de la rémunération de collecte. Donc, tout à fait, elle a été communiquée à l'époque pour une prise en compte de cette rémunération tout à fait. Alors, s'il n'y a plus de notification, comment serons-nous informés de la publication de la redevance ? En fait, à partir du moment où les taux sont votés tous les ans au 31 octobre, ils seront à disposition sur le journal officiel à cette date-là et en ligne sur notre site à disposition fin octobre, fin octobre, fin octobre, fin novembre, ils seront à disposition. Donc, voilà, à vous d'aller consulter soit le journal officiel, soit notre site aide et redevance où vous aurez la publication des taux. de la publication 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 pour l'assainissement est-il aussi forfaitaire pour tous ? Alors oui, effectivement, la modulation au forfait la plus favorable pour la collectivité est retenue pour l'eau potable mais également pour la performance des systèmes d'assainissement. Effectivement, c'est une modulation forfaitaire pour les deux redevances-pertenances. Merci. Alors avec la nouvelle réforme, est-ce que l'AELB va réaliser le suivi et le recouvrement des factures non recouvrées par les usagers ? Alors c'est pareil, je vais venir dans les slides qui suivent mais la redevance sur la consommation d'eau potable, on va effectivement s'appuyer sur l'encaissement. Donc ça, on va le voir après. Après, au niveau des redevances performance des systèmes des eaux potables et des systèmes d'assainissement, là, on est sur une assiette par un taux par un coefficient de modulation. Donc après, la prise en compte des éventuels impayés des abonnés se fait sur le calcul de la contre-valeur que vous allez appliquer sur vos factures. Là, pareil, il y a une question sur les encaissements. La redevance prélèvement, elle ne se fait pas sur les encaissements. La redevance prélèvement, déjà aujourd'hui et demain, elle se fait sur le volume prélevé multiplié par le taux. Donc vraiment, le reversement lié aux encaissements sera uniquement sur la redevance sur la consommation de l'eau potable. Alors, une fois calculé et validé, 6PA fichera des coefficients de modulation globaux par collectivité ou par chaque année. non, le coefficient de modulation globale est calculé par les agences de l'eau. L'outil 6PA en fait, n'est pas un outil de calcul de redevance qui reste bien un domaine des agences de l'eau. En fait, l'outil 6PA permet aux agences de l'eau de récupérer des données de façon à ce que vous n'ayez pas à les déclarer deux fois. Mais l'outil 6PA n'est pas l'outil de calcul de la redevance des redevances des agences de l'eau. C'est vraiment l'outil de données qui permet aux agences de l'eau de calculer la redevance. Il y a beaucoup de questions sur le fait de prendre ou non une délibération sur les taux qui sont appliqués sur une facture des abonnés. Alors, dans les textes, je ne suis pas certaine qu'il y ait d'obligation de délibération par les collectivités. Après, dans la pratique, c'est déjà ce qui est fait aujourd'hui où il est préconisé de délibérer sur les tarifs qui seront appliqués de façon à porter à connaissance des abonnés ce qui va être appliqué sur notre structure de l'eau. Je vous propose de passer à la suite de la présentation qui va porter sur les modalités de déclaration et versement auprès de l'agence de l'eau. Concernant la fin des redevances de pollution domestique et modernisation des risques de collecte, vous recevrez comme chaque année en début d'année une déclaration à renseigner pour nous déclarer ce qui a été facturé en 2024 avec les sommes encaissées au titre de cette année-là. Donc, toujours une déclaration au 31 mars de chaque année pour nous déclarer. En fait, cette déclaration sera vraiment identique à ce que vous faites déjà aujourd'hui. et on va venir clôturer les conventions existantes qu'on a avec certaines collectivités pour pouvoir faire des nouvelles conventions sur la redevance consommation au potable. Et concernant la gestion des restes à encaisser, c'est là où aujourd'hui on a une gestion pluriannuelle des encaissements et des restes à encaisser qui fait qu'on va devoir maintenir un dispositif en place pour venir épurer les sommes qui restent à encaisser au 31 décembre 2024. Donc, pour ça, l'agence nous enverra en début d'année 2026 un état des lieux par rapport à la dernière déclaration faite par les collectivités donc vous enverrez un état des lieux qui viendra lister les restes à recouvrer par année et chaque année vous recevrez donc une déclaration via un formulaire spécifique où vous viendrez déclarer les encaissements des années qui restent à recouvrer de façon à venir épurer jusqu'à un solde à zéro ces redevances pollutions domestiques. Sur la déclaration qui sera faite en 2027 s'il n'y a aucun justificatif qui permet de confirmer la présence de restes à recouvrer les restes à recouvrer seront considérés comme encaissés et donc perçus par les agences et sur ce pas de temps pour le recouvrement de ces restes à encaisser il y aura toujours des contrôles fiscaux qui seront diligentés par les agences comme c'est le cas aujourd'hui sur les dossiers pollution domestique où on a des contrôles aléatoires sur un panel de dossiers chaque année donc là l'idée étant vraiment de venir solder ces restes à encaisser jusqu'à et purement des montants par année avec ces justificatifs qui confirment la présence de ces restes à recouvrer pour ce qui est de la déclaration de la redevance sur la consommation d'eau potable donc là c'est l'exploitant qui assure la facturation qui déclare à l'agence qui déclare à l'agence la redevance et qui suit du coup les impayés donc les restes à recouvre donc voilà je réinsiste sur le fait que tous les usagers sont redevables à l'exception des activités d'élevage avec un contact spécifique et donc le reversement se fait bien sur la base des sommes encaissées comme actuellement pour la redevance plus modestique et modernisation des réseaux de collecte mais cette méthode de suivi des restes à encaisser est simplifiée dans la mesure où tous les montants déclarés donc les encaissements les émissions non-valeurs les factures rectificatives ne seront à déclarer par année que pour les quatre années qui précèdent l'année de déclaration donc aujourd'hui pour ceux qui ont des restes à encaisser sur plusieurs années vous voyez qu'on a une ligne par année donc on peut remonter jusqu'à le début de l'alema donc 2008 donc ça fait beaucoup de lignes à suivre pour ces montants là d'encaissement demain pour cette redevance sur la consommation d'eau potable on aura uniquement l'année de redevance avec quatre années antérieures à l'année de déclaration et tous les montants qui seront antérieurs à ces quatre années en fait seront agrégés en une seule ligne donc on va venir en fait réduire les les lignes à déclarer et on viendra cumuler les montants des années antérieures à ces quatre quatre années il est également prévu donc la perception d'acompte avec un conventionnement pour les distributeurs d'eau les plus importants donc comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour la redevance pollution et modernisation donc là on reviendra également vers vous pour venir établir des conventions pour cette redevance consommation dont les premiers accomptes pourront être émis en début d'année 2025 et comme pour toutes les déclarations la déclaration sur la redevance consommation de potable sera à faire avant le 1er avril de chaque année pour ce qui est de la redevance pour performance des réseaux d'eau potable donc comme je vous l'ai expliqué au préalable les principales données nécessaires au calcul des coefficients de modulation seront reprises des données saisies dans 6PA donc là c'est vraiment dans l'objectif de dites-le-nous une fois c'est-à-dire que du coup vous aurez à remplir 6PA mais sur ces données-là vous n'aurez pas à les ressaisir sur le site de télédéclaration mais vous aurez quand même une validation à faire pour valider votre déclaration et saisir notamment l'assiette de la redevance donc le volume de vos photos facturés donc un petit une petite alerte sur le fait que l'assiette que vous allez nous déclarer c'est bien l'assiette de l'année donc si on parle par exemple de la redevance d'activité 2026 déclarée en 2027 on saura bien je vais prendre l'exemple qui est écrit ce sera peut-être plus simple à suivre pour vous pardon l'année d'activité 2027 déclarée en 2028 on va prendre des données 6 PA donc établie en N-2 par rapport à l'année d'activité donc en 2025 par contre l'assiette de la redevance sera bien celle de l'année d'activité donc 2027 pour la redevance performance des systèmes d'assainissement donc là on est sur des données bancarisées donc par l'agence de l'on via le système de mesure et les éléments provenant de Roseau et Verso éléments donc précédés sur le formulaire mais également une validation quoi qu'il arrive par vos services sur le site téléservices donc avant pareil le 1er avril de chaque année et on est également sur le même système de données et d'assiettes c'est-à-dire que l'on prend les données N-2 mais l'assiette de la redevance en année N donc voilà pour les modalités de déclaration donc pareil peut-être un petit temps d'échange avant qu'on conclue cette cette présentation avec le calendrier et puis les petites infos pour aller plus loin donc si vous avez des questions voilà sur ces modalités de déclaration comment comment déclarer demain n'hésitez pas à poser vos questions alors quand pensez-vous revenir vers nous pour les conventions à compte alors le projet de convention doit être validé par nos instances avant de vous être transmis donc normalement il doit être validé mi-octobre ou en octobre qui sera présenté qui sera présenté à la commission de la commission tout à l'heure et un conseil de la commission voilà donc une fois que ce modèle type est validé par nos instances on reviendra vers chacun d'entre vous pour lesquels nous avons déjà des conventions sur les redevances actuelles actuelles pour clôturer l'ancien système et vous proposer du coup une convention pour cette nouvelle redevance sur la consommation au potable alors oui qu'entendez-vous par justificatif des restes à recouvrer en fait c'est la trésorerie qui doit être en mesure de vous donner via Elios un état des restes à recouvrer concernant la redevance pollution domestique et la redevance modernisation de la collecte de façon à pouvoir justifier qu'effectivement vous avez des restes à recouvrer sur telle et telle année donc c'est un document que vous pouvez demander à la trésorerie avec une période donnée c'est-à-dire que pour la déclaration là par exemple pour l'année 2000 l'année d'activité 2024 que vous allez faire en début d'année 2025 vous pouvez leur demander donc l'état des restes à recouvrer au 31-12-2024 qui vous permettra de nous déclarer votre état de reste au 31-12-2024 aujourd'hui vous avez deux façons de nous déclarer finalement ces états de reste donc soit vous partez d'un état le suivi des encaissements l'EMA qui est également fourni par la trésorerie qui vous donne finalement par année les encaissements qui ont été faits sur une année donnée ou alors de faire l'exercice inverse c'est-à-dire de repartir des restes à recouvrer pareil transmis par la trésorerie et qui vous permettent voilà d'en déduire votre montant votre montant encaissé et donc demain pour pouvoir solder ce système des redevances domestiques il vous sera demandé cet état des restes recouvrés dans le cas de DSP qui verse les différentes redevances alors pour ce qui est de la redevance consommation au potable c'est bien celui qui facture qui non reverse donc pour le coup on est sur le même système que ce qu'on fait aujourd'hui sur les redevances domestiques à savoir si une collectivité est en délégation de services publics c'est le délégataire qui va venir déclarer la redevance consommation au potable pour ce qui est des redevances performance le redevable identifié par l'agence c'est la commune ou l'établissement public compétent à charge à cet établissement compétent d'obtenir les informations de son délégataire après si finalement en cas de DSP par exemple pour la performance au potable c'est peut-être le délégataire qui remplira 6 PA ça c'est voilà c'est un une solution en interne c'est peut-être le délégataire qui a les informations qui remplissent 6 PA mais la validation de la déclaration et de l'assiette pour l'agence le redevable reste l'établissement public compétent l'utilité de disposer d'un compte personnel sur le téléportail parce que vous pouvez accorder des droits de délégation à vos délégataires et j'en profite pour vous inciter réellement à créer un compte personnel sur le portail de téléservice de l'agence de l'eau Loire-Bretagne vous pouvez déclarer en ligne mais vous pouvez aussi créer votre compte personnel et ce compte personnel il vous permet vraiment de gérer votre situation opérationnelle réelle en donnant des droits de délégation qui vont permettre de remplir correctement et de valider vos déclarations et les données et idem sur 6 PA et roseau aujourd'hui l'agence vous transmet un courrier avec un identifiant et un mot de passe qui change chaque année pour des raisons de sécurité mais avec cet identifiant et cet mot de passe vous pouvez effectivement vous créer un compte personnel qui vous permet un suivi à tout moment de l'année de documents des déclarations que vous avez pu faire sur votre sur votre compte et puis voilà comme cela vient d'être dit vous avez la possibilité d'accorder des accès voilà à des délégataires privés à si vous êtes plusieurs au sein d'une même entité à gérer ces 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 sujets-là vous pouvez être plusieurs à avoir accès à vos à vos déclarations donc voilà le compte personnel vous permet un accès direct sans attendre voilà le courrier avec le mot de passe de l'agence et puis vous permet une gestion plus souple par rapport à votre organisation personnelle alors j'ai une question sur le fait que les communes de moins de 3500 habitants jusqu'à présent n'avaient pas l'obligation de remplir 6 PA sur quelle base quelle déclaration la renonce performance va-t-elle être calculée donc là vous prenez l'exemple de 2025 avec des données 2023 donc là comme on l'a dit la première année de mise en place de cette réforme on viendra prendre un coefficient forfaitaire donc en l'absence de données quoi qu'il arrive le coefficient retenu sera le coefficient forfaitaire favorable à la collectivité donc que ce soit pour la redevance performance au potable ou pour la performance des systèmes d'assainissement donc cela laisse le temps à ces collectivités de renseigner 6 PA pour les données qui seront reprises pour l'année d'activité 2026 et qui concerneront les données 2024 alors transfert de compétences au premier janvier 2026 qui fait la déclaration 2026 donc là j'ai envie de répondre que ça dépend du transfert qui est fait si c'est un transfert total avec pacif actif avec budget c'est à la à la collectivité qui a le transfert de faire cette déclaration 2026 si par contre on est dans un transfert dit partiel voilà j'ai envie dire que c'est entre vos services de savoir qui est le plus à même de déclarer à l'agence qui a les données qui voilà qui a le budget aussi donc voilà c'est après voilà il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à nous communiquer ces transferts là pour qu'on puisse les traiter en amont et adresser les données aux bonnes interlocuteurs mais pour ça effectivement au sein de vos services il faut que ce transfert soit aussi voilà entre guillemets clair pour savoir qui a les données qui fait la déclaration alors la contre-valeur facturée aux abonnés sera-t-elle fixée par les collectivités de manière libre en prenant en compte le plafond donné ou bien sera-t-elle transmise par l'agence de l'eau alors non la contre-valeur que vous appliquez aux abonnés donc pour les redevances performance au potable et performance assainissement sera bien calculée par les collectivités dans cette limite de plafond mais l'agence enfin les agences n'interviennent pas dans ce recalcul de comptes je profite d'une question de la question personnelle il est différent du compte de subvention ce compte personnel de subvention qui est lié donc aux politiques d'intervention j'en profite pour vous signaler qu'il y aura un nouveau système qui s'appelle RIVAGE qui va être mis en oeuvre à compter du premier trimestre 2025 et dans lequel vous allez être incité à créer chaque porteur de projet sera incité à créer un nouveau compte pour lui permettre d'obtenir des aides dans le cadre du douzième programme d'intervention donc il y a une communication qui sera faite sur ce logiciel RIVAGE mais voilà je vous en informe dès maintenant n'hésitez pas à suivre les actualités sur notre site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne mais effectivement on est bien sûr deux deux comptes différents voilà je vous propose de passer aux dernières slides nous arrivons au bout de cette présentation alors ma souris fait des siennes excusez-moi merci il fallait attendre la dernière diapo pour avoir un petit souci technique voilà c'est pas grave donc un petit voilà un petit calendrier de mise en œuvre pour reprendre un petit peu tout ce que on vient de vous dire sur comment et quand seront appliquées cette réforme donc en 2024 on va venir donc les instances vont venir voter les taux qui seront appliqués dès le 1er janvier 2025 donc dans le cadre du vote du 12e programme et donc publication avant le 31 octobre 2024 donc publication le journal officiel est à disposition sur notre site et des redevances et puis pour la suite donc c'est ce qu'on ce qu'on déjà vous dit au cours de cette présentation donc dès 2025 application des redevances sur les factures d'eau et puis on aura la déclaration qui va venir solder en tout cas une partie de l'ancien système de redevances domestiques qui se poursuivra avec les formulaires spécifiques dont je vous parlais tout à l'heure pour suivre ces restes à encaisser jusqu'à épurement et puis également en 2025 donc l'émission des premiers à compte sur la redevance consommation d'eau botable pour les collectivités les plus importantes et puis 2026 donc une application enfin une déclaration pardon des nouvelles redevances avec cette modulation forfaitaire donc pour les deux les deux redevances performance et puis en 2026 donc reversement de la redevance consommation et des consommations et des du solde du solde de PCS et puis en 2027 là on sera vraiment sur une déclaration dite au réel avec une modulation qui sera calculée par rapport aux données déclarées donc 6 PA aux eaux pour établir les coefficients de modulation de chaque redevance performance et donc on viendra voilà il y aura en 2027 donc les premiers versements de ces redevances là en 2026 déjà et puis ça se poursuit en 2027 sur une modulation réelle donc voilà pour lequel on a mis deux mises en oeuvre et puis donc pour aller plus loin donc bien évidemment vous aurez à disposition ce diaporama et également cette présentation qui a été qui a été enregistrée pour information donc il y a un autre webinaire organisé donc le 26 septembre donc dans une semaine qui est à destination des industriels donc là c'est pour vraiment informer ces usagers de la réforme et de l'impact que cette réforme a pour les industriels mais bon voilà ça peut être intéressant et les présentations et les les webinaires seront certainement mis à disposition donc sur notre site dès la fin du dernier webinaire donc le jeudi prochain il existe déjà une plaquette d'informations générales qu'on avait faite avant la parution des textes réglementaires donc ça devait être fin juin où vous avez déjà un descriptif très général de la réforme une FAQ également qui répond aux premières questions émises par les parties prenantes qui sont donc sur le site voilà vous avez le lien donc les agences de l'eau actualité tout comprendre de la réforme là vous avez voilà des des explications et puis une voilà une FAQ assez détaillée qui peuvent éventuellement voilà répondre à des interrogations que vous avez et auxquelles on n'a peut-être pas encore répondu aujourd'hui et puis vous avez une adresse mail directe pour éventuellement voilà nous poser vos questions au niveau de l'agence de l'eau en Bretagne alors après pour les collectivités qui nous qui nous connaissent déjà vous avez nos adresses mail directes n'hésitez pas non plus à passer par nous mais vous avez cette boîte générique qui vous permet voilà d'envoyer vos questions et qui permet qui nous permet de vous répondre en l'absence de collègues éventuellement ça permet un relais plus rapide et puis vous avez donc ce qui a déjà été évoqué également tout à l'heure des fiches techniques pour chacune des trois nouvelles redevances qui vont être à destination donc des redevables donc de vous collectivités qui devraient paraître voilà d'ici d'ici la fin de l'année bien avant normalement et puis les fameuses outils de simulation voilà dont on parlait tout à l'heure qui sont encore en attente de validation définitive quant à la structure et à la mise à disposition mais voilà c'est un outil que vous aurez également à disposition et puis les différents temps de communication qui ont été évoqués en préalable de cette présentation donc voilà j'en arrive à la fin de cette présentation on peut faire un temps d'échange si vous avez encore quelques questions et puis sinon voilà le webinaire sera la présentation et le webinaire seront à votre disposition donc dès dès la semaine prochaine pour que vous puissiez éventuellement voilà revenir revenir sur sur des points qui méritent peut-être plus d'explications et n'hésitez pas voilà à revenir vers nous par le biais soit de de nos adresses mail soit de l'adresse mail générique pour qu'on puisse répondre au mieux à toutes toutes vos interrogations sur l'application de cette de cette réforme pour le webinaire il est toujours possible de s'inscrire et nous sommes en train de vous remettre le lien sur le chat enfin les questions réponses et puis vous le trouvez sur le site de l'agence de l'eau écoutez je vois pas forcément plus de questions alors on prendra le temps de répondre à voilà aux questions qui n'ont pas pu être abordées ce matin et puis n'hésitez pas voilà à revenir vers nous si à nous reposer vos questions en direct sur nos adresses mail mais voilà n'hésitez pas on est on reste à votre disposition pour tout tout complément d'information donc je vais laisser les dernières questions arriver mais je vais profiter pour remercier Virginie pour cette présentation longue et voilà qui j'espère vous a satisfait vous allez recevoir vous allez recevoir aussi un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à l'issue du dernier webinaire à l'ensemble de nos interlocuteurs donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos impressions positives ou négatives mais on l'espère positives et vraiment toute l'équipe de la direction des redevances que ce soit les services industrie collectivité ou agriculture sont à votre disposition pour répondre à vos questions est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez qu'elles merci à tous merci à tous